Nous continuons notre promenade botanique avec une installation de 2011 de David Douart intitulée Végétative Film Audio Guide que l'on peut traduire par Audio Guide Végétatif. L'artiste semble avoir rassemblé des morceaux de vie personnel dans une boîte à souvenirs. Du carton, une chemise, deux petites enceintes, un diaporama, le tout relié à des chrysanthèmes violets en plastique. Signe mélancolique, car le chrysanthème est associé au cimetière, plus précisément à la Toussaint. En 1919, Clémenceau enjoignit tous les Français à en fleurir les tombes des soldats de la guerre de 14-18 pour le premier anniversaire de l'armistice. Fleur d'automne, fleur de cimetière, évocation de la Grande Guerre, tous les signaux pointent vers la mort. Mais pendant ce temps-là, dans l'ancien Empire du Milieu, on utilise encore un ancien dicton, « Si tu veux être heureux toute une vie, cultive des chrysanthèmes ». Car les Chinois le connaissent et l'utilisent depuis des millénaires. On en retrouve des descriptions écrites qui datent du XVe siècle avant Jésus-Christ et attestent de ses vertus médicinales. Il était utilisé en particulier contre les maux de tête, mais aussi pour soigner les artères. D'ailleurs, le thé de chrysanthème, fait de boutons de fleurs plongés dans une eau à 75 degrés, reste très consommé en Chine où il est censé favoriser la longévité. Mais le pays où le chrysanthème est roi, c'est le Japon. Introduit par des moines bouddhistes au VIIe siècle, il est devenu l'emblème de l'Empereur. Aujourd'hui encore, le Kikumon, un cercle parfait composé de 16 pétales, est le sceau impérial. Et ce motif est reproduit sur la couverture de tous les passeports japonais, ainsi que sur d'innombrables tissus et objets. Le 9 septembre, soit le 9e jour du 9e mois du calendrier lunaire, on célèbre dans tout le Japon le chrysanthème. C'est Kikuzuki, le festival de la joie. Étrange renversement pour une fleur, son nom actuel vient d'Europe. C'est Carl von Linné, le grand naturaliste suédois, qu'il invente en 1753, à partir de deux mots grecs, Christos, signifiant or, et Antemone, la fleur. A l'origine, en effet, le chrysanthème est jaune, doré même. Et c'est parce qu'il apparaît au mois de novembre qu'il est salué comme un symbole de joie, de vie, d'espérance. Mais comment une fleur jaune à floraison tardive, cousine de la marguerite, a-t-elle bien pu devenir une fleur violette, synonyme de deuil et de rayon de supermarché ? Comme souvent, c'est une histoire autant économique que culturelle. En 1789, Pierre-Louis Blancard, capitaine de vaisseau, ramène d'un voyage en Chine un cultivar résistant aux froidures de l'hiver. Ce chrysanthémum indicum s'acclimate vite et orne les jardins privés au XIXe siècle. Mais ce chrysanthème chinois ne possède que de petites fleurs. Le botaniste Robert Fortune introduit en Europe en 1862 des variétés à grandes fleurs du Japon. Les hybrides nés des variétés chinoises rayonnantes et des japonaises hirsutes donnent naissance aux chrysanthèmes des fleuristes d'aujourd'hui. Ce sont des variétés vivaces, aux ports dressés, qui peuvent atteindre un mètre de hauteur. Les fleurs ont des capitules simples, comme des marguerites, ou doubles, à l'allure de pompon. Par hybridation, des milliers de cultivars sont aujourd'hui disponibles pour l'horticulture. Et aux jaunes traditionnels se sont ajoutés le blanc, le rouge, le violet, sans compter les variétés bicolores. A cause ou grâce à cela, le chrysanthème est aujourd'hui la fleur la plus vendue dans le monde, juste après la rose. A cause ou grâce à cela, le chrysanthème est aujourd'hui la fleur la plus vendue dans le monde. A cause ou grâce à cela, le chrysanthème est aujourd'hui la fleur la plus vendue dans le monde.